« Ja, wenn das wahr wäre, was man von Liebe erzählt. Ja, wenn das wahr wäre, wüsste ich auch was mir noch fehlt. » Alors, deuxième livre qui n'a rien à voir, mais qui en même temps a un lien. Là, il s'agit des mémoires d'un grand économiste allemand qui a été à la fois le ministre de l'économie sous plusieurs régimes en Allemagne, notamment à une époque passionnante et controversée qui sont les années 30, et qui a été le patron de la banque centrale allemande, la Reichbank, qui correspond à la Banque de France, et qui a été notamment l'économiste de la période nationale socialiste. Commissaire de la monnaie en 1923 sous la République de Weimar, le docteur Chartres contribue à mettre fin à la terrible crise hyperinflationniste qui ruina l'économie allemande. Nommé peu après président de la Reichbank, il a pour souci constant la stabilité de la monnaie et le frein à l'endettement public. « Farouche adversaire du diktat de Versailles, qui n'avait pas apporté la paix, mais imposé cette diffamation morale par quoi on flétrissait l'adversaire, représenté comme un criminel à détruire, il dénonça sans relâche de bien fonder des réparations, que ce soit sur le plan économique, politique ou moral. Je regardais comme mon devoir de lutter sans me lasser pour leur suppression. » Donc ce sont ces mémoires qui s'appellent « Mémoire d'un magicien », parce que cet économiste est encore aujourd'hui considéré par les gens qui ont le courage de le dire comme un génie de l'économie. Alors finalement, Chartres, qui était-il ? C'était un libéral ? C'était un keynésien avant l'heure ? C'était un socialiste ? Alors c'était rien de tout ça, Chartres. C'était avant tout un rationaliste. C'était un homme qui savait analyser une situation, qui savait mettre en place des solutions et qui avait une détermination absolument incroyable pour aboutir au but qu'il avait fixé. Et il se plaçait au-dessus des dogmes ? Tout à fait. Lui, il n'est absolument pas dogmatique. Alors il se disait capitaliste, mais il n'était pas vraiment, puisqu'il était aussi très social. Et puis il était très interventionniste, donc il n'était pas du tout pour le libre marché. Il était aussi un planificateur. Il adorait travailler avec des plans, des plans de 4 ans, Neueplan en Allemagne. Donc ça, c'est plutôt l'école soviétique. Donc en définitive, c'est un homme qui réussissait à rassembler le meilleur de la théorie économique autour de lui et puis à en tirer ce qu'il fallait pour le destin de l'Allemagne. Et son apport à l'économie est d'avoir inventé la traite de travail qui a été le moyen pour l'Allemagne en crise gravissime, qui était l'Allemagne de la fin des années 20, de se relancer entièrement par quelque chose de génial qui s'appelle la traite de travail. Alors effectivement, Chartres, lorsqu'il arrive en 1933 au pouvoir économique en Allemagne, avec Hitler, comme vous le dites, il n'a pas un sou dans les caisses. Donc il faut trouver un moyen. Alors il va tout de suite prendre une mesure d'urgence qui va être de prêter 1,6 milliard de marques pour le plan autoroutier et le plan de rénovation industrielle. Mais ce n'est pas suffisant. Donc il faut trouver autre chose. Et là, c'est vrai qu'il a une idée tout à fait exceptionnelle qui est les bons méfos. Alors méfos, c'est l'acronyme de Metallurgische Forschunggesellschaft. C'est en fait une très petite entreprise, un peu comme votre quincaillier du coin, là, qui a un capital de 1 million de Reichsmark, ce qui est vraiment tout à fait dérisoire, mais qui est la filiale de 4 grands groupes, dont Siemens et Krupp. Et en fait, tout le plan de rénovation industrielle et tout le plan de développement industriel de l'Allemagne, que ce soit dans la chimie, dans la mécanique et dans l'armement, va être financé par des bons émis par la méfos. Donc ce sont des bons, c'est comme de l'argent. Ils ont une rémunération qui est de 4%. Et ils sont garantis à leur échéance de 5 ans par l'État allemand. Et dans l'intervalle, ils peuvent être escomptés auprès de la Reichsbank. Donc c'est quasiment de l'argent. C'est une quasi-monnaie. La traite de travail, dont on a déjà parlé par ailleurs ici, et qui permettait d'échapper à quelque chose qui est la clé de toute la compréhension du monde moderne, qui est d'échapper au prêt, c'est-à-dire à la dette, et notamment à l'emprunt or à, à l'époque, ceux qui détiennent l'or à prêter, c'est-à-dire la Banque d'Angleterre, qui n'est jamais que, je dirais, l'origine et la matrice de ce qu'il donne aujourd'hui Wall Street. C'est-à-dire que les mémoires d'un magicien, c'est les mémoires de sa naissance à la fin du XIXe siècle, je crois que dans le livre, il va jusqu'aux années 50, mais il est mort en 1970, de ce patriote allemand et de ce génie de l'économie qui a été pris dans le flot de l'histoire de la période la plus intéressante, la plus controversée du XXe siècle, c'est-à-dire d'après la guerre de 14-18 aux années 50, c'est-à-dire du traité de Versailles à la dénazification, et qui raconte ce qu'il a vécu, ce qu'il a fait en tant qu'intellectuel, honnête homme et patriote allemand. Alors pourquoi est-ce qu'on a cette hyperinflation en 1923 ? Parce qu'en fait, en Allemagne, il y a énormément de banques, d'institutions, d'entreprises qui ont émis des monnaies parallèles, qui toutes sont remboursées par la Reisbank, qui sont honnées par la Reisbank. En plus, il y a une spéculation incessante sur le cours du marque par rapport notamment au dollar. Et du jour au lendemain, Charles va dire, tout ça, désormais, c'est interdit. La Reisbank ne remboursera plus rien, et j'interdis toute la spéculation sur les monnaies. Donc il va ruiner en faisant ça un grand nombre de spéculateurs. D'ailleurs, Charles sera surnommé le faussoyeur de l'économie allemande. Donc il va ruiner les banquiers avec qui il travaillait trois semaines auparavant. Mais en quelques semaines, il va réussir à arrêter cette hyperinflation. Ça marche. Et ça fonctionne. Et c'est très intéressant parce qu'on comprend pourquoi l'Allemagne hitlérienne a été mise à mort. C'est aussi, pas seulement pour ce dont on nous rebat les oreilles en permanence, mais parce que cet économiste avait trouvé un moyen efficace et vérifié de relancer une économie d'un pays totalement ruiné par la dette, c'est-à-dire l'Allemagne du traité de Versailles et de la République de Weimar et de la crise de 1929, sans recourir à l'emprunt et à la dette, et d'en faire en quelques années, c'est-à-dire entre 1933 et 1937, un pays totalement florissant. L'œuvre gigantesque, trop peu connue en France, entreprise par le Reich. Premier but enrayait le chômage qui sévissait dans l'industrie et qui s'élevait en 1932 à plus de 5 millions de cent travailles. En dix années, ce chiffre effrayant a pu être ramené à 335 000. En septembre 1933 furent entrepris les travaux de construction des autostrades. Un réseau de 27 000 kilomètres était projeté. Chaque année, 1 000 kilomètres étaient construits. On devine le nombre d'ouvrages d'art nécessaires afin de mener à bien un tel programme. Enfin, toute une flotte était lancée pour permettre aux travailleurs de faire gratuitement des croisières. De 1934 à 1939, grâce à l'organisation appelée la force par la joie, 35 millions d'ouvriers ou de paysans purent visiter l'Allemagne et les pays étrangers. Sachant que ce genre de réussite économique était en plus exportable à tous les pays qui ont un haut coefficient de développement intellectuel, notamment au niveau des ingénieurs et des capacités de production au niveau du secteur, notamment primaire, secondaire. Pour les observateurs américains, le national-socialisme apparaît comme une alternative non dénuée d'intérêt. Dans le journal Pittsburgh Courir, l'écrivain afro-américain William Edward Burghardt Dubois publie des articles au sujet de la nouvelle Allemagne qu'il connaît bien, pour y avoir beaucoup voyagé. Aujourd'hui, la grande majorité des Allemands soutient Adolf Hitler. En Allemagne, la population a de quoi se nourrir et se loger. Dans l'ensemble, la situation du pays est satisfaisante, voire florissante. En l'espace de 4 ans, le chômage est passé de 7 à moins de 2 millions de personnes. Partout, on construit de nouvelles maisons pour le peuple, de nouvelles routes, de nouveaux bâtiments administratifs, et les autorités prennent des mesures de toutes sortes pour la réinsertion des chômeurs. L'alimentation est de bonne qualité et d'un prix abordable. L'ordre public est parfait. Le taux de criminalité est au plus bas. Et c'est ça qui a valu, je dirais, l'acharnement terrible contre l'Allemagne, parce qu'effectivement, cet exemple pouvait être suivi par tout le monde, et ça veut dire que le monde moderne, les nations modernes, pouvaient échapper à ce qui les tient totalement aujourd'hui, qui est la dette. 2 000 milliards d'euros, c'est le montant de la dette publique au deuxième trimestre. Chiffre, Karina Chabour, publié ce matin par l'INSEE, c'est du jamais vu. Absolument, c'est un palier qui vient d'être franchi, vous l'avez dit, plus de 2 000 milliards d'euros. Ça représente un petit peu plus de 95% de la richesse nationale, et on s'approche inexorablement des 100%. Une dette qui a tout simplement doublé en 10 ans et qui ne cesse de s'alourdir. Il faut comprendre que toute la logique aujourd'hui de domination, c'est la logique de la dette. On domine les États et le pouvoir des États par la dette, une dette obligatoire, voulue et systématique. Rappelons-nous que, par exemple, les révolutions de Jasmin, qui ont touché notamment, par exemple, la Tunisie... C'est le rôle qu'a joué Internet. On ne peut plus fonctionner sur la verticalité, il faut tenir compte de l'horizontalité. Et Internet réenchante le monde. Je pense qu'en effet, Internet joue un rôle très important dans cette affaire. À part qu'il y a une petite nuance, c'est que si ça a basculé, c'est parce que l'armée a lâché Ben Ali. Or, l'armée, c'est une structure organisée. Moi, je n'en ai pas la réponse, mais pourquoi l'armée, à un moment donné, est passée de l'autre côté, du côté du peuple ? Internet, c'est bien, mais ça ne remplace pas les fusils mitrailleurs. Un des marqueurs importants qui n'a jamais été montré, c'est que c'était un pays qui était sorti de la dette et qui, quand il a fait cette révolution, qui d'ailleurs passe plus ou moins par les frères musulmans, ils ont renoué la dette, ils ont réemprunté du dollar aux Etats-Unis. Le Fonds monétaire international et la Tunisie seraient sur le point de signer un accord pour un prêt d'1,75 milliard de dollars. Les négociations sont à un stade avancé, a précisé le FMI, lors d'une conférence de presse à Tunis. L'accord devrait être finalisé dans les prochaines semaines. Le FMI affirme ne rien demander à la Tunisie en contrepartie de cette aide, mais certains analystes pensent le contraire. Selon eux, le Fonds ferait pression pour réduire les subventions sur les biens de première nécessité et le carburant. Ils se sont remis dans la dette et que peut-être c'était un des enjeux, une des conditions de leur prise du pouvoir. Il faut toujours regarder la dette. Tous les pays qui ont été mis sur l'axe du mal, notamment par l'Empire américain, sont des pays qui n'avaient pas de dette auprès de la Banque d'Angleterre et de Wall Street. Il y a toujours un lien entre diabolisation et refus de la dette ou pays qui échappent à la dette. Il faut bien articuler les deux. Et donc, raison de plus pour lire ces mémoires d'un magicien qui, d'ailleurs, je le dis pour les gens qui connaissent un peu, il y a les deux tomes de l'édition originale en un seul. Et ce qui est intéressant, c'est que ce monsieur qu'on prononce Ajmar Chartres, qui s'appelle comme ça, mais ça se prononce Chartres, nous raconte toute sa vie de haut responsable politique et économique et donc qui a croisé tous les grands de l'époque. Et à la fin de la guerre, il recommence une carrière d'économiste auprès de tous les grands pays non alignés, l'Inde, l'Iran, l'Égypte, la Syrie, les Philippines. Et puis, il redevient conseiller économique après la guerre. C'est tout à fait ça. En 51, c'est un très vieux monsieur puisqu'il a 74 ans, mais il est encore plein d'énergie. Et c'est sûrement le financier le plus célèbre de son temps. Il va se mettre au service de l'Iran, du Shah et du Premier ministre Mossadegh. Et il va renégocier les contrats pétroliers avec les grandes compagnies américaines et anglaises. Il va être d'ailleurs menacé, même physiquement, parce qu'évidemment, il empiète sur leurs intérêts. Mais Chartres a vécu les camps, il a vécu les demandes de condamnation à mort. Donc, il n'est pas du tout impressionné. Et ça nous donne un éclairage très intéressant, très subtil et très enrichissant sur toute cette époque aujourd'hui dont on nous fait gober systématiquement une vision, je dirais, diabolique pour enfants. Adolf Hitler, né le 20 avril 1889, se suicide le 30 avril 1945. Sur quel terreau a-t-il semé la haine et la violence ? Comment Hitler et les nazis ont-ils fait basculer le monde dans l'apocalypse ? C'est-à-dire ce qu'on appelle la haine, le nihilisme, c'est-à-dire la réduction psychologiste dans le but qu'on ne comprenne rien à une époque qui s'explique aussi beaucoup par la finance et par l'économie. Et les mémoires de ce monsieur nous permettent d'avoir cet éclairage infiniment plus subtil sur les enjeux de tout ce qui va du traité de Versailles aux années 50. Donc je vous conseille vivement la lecture de ces mémoires d'un magicien qui sont les mémoires de Hachmar Chartes. Et c'est un gros bouquin, ce sont deux tomes mis en un, qui fait 560 pages et qui ne vaut chez Contre-Culture que 23 euros. Voilà. Merci. Merci.